Nous sommes ce matin à Romand. Romand, une ville suisse du canton de Fribourg, située dans le district de Glane. C'est une très belle ville. Notre équipe est alors dans le village de Villarembourg, afin de rencontrer Dames Félicité Galari. Bonjour madame. Bonjour madame. Monsieur Mannao. Merci. Alors qui êtes-vous madame ? Je suis Félicité Galari. Vous êtes de quel pays ? Côte d'Ivoire. Ok, ça se voit là, de par le décor derrière vous. Alors madame Galari, si je peux le dire, exactement le 7 décembre 2019 à Romand, et ici même dans ce canton, a eu lieu une fête, ou sinon une… comment pourrais-je le dire ? Déjà c'est vous qui savez ? Qu'est-ce qui s'était passé ? Qu'est-ce qui s'était passé ? C'est un dîner gala organisé en l'honneur des paysans de la Côte d'Ivoire, précisément du Thonkwi. Du Thonkwi, oui. Alors… Oui. Ce dîner était organisé pour soutenir un projet communautaire dans la région du Thonkwi. Ok. L'agriculture. Ok. Madame, qu'est-ce qui vous a inspiré à réaliser, en fait, un tel projet ? Alors, d'abord, je suis moi-même fille de paysan, et je suis née à Kouyato, donc un village qui est à 90% d'activité agricole, et à l'analyse de la condition de vie de ces personnes, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Mais, madame, vous êtes résidente suisse, ça fait combien d'années que vous êtes en Suisse, exactement ? Un peu plus de dix ans que je suis en Suisse. Mais, madame, après un séjour de dix ans, quel est cet esprit qui vous lie encore à votre pays d'origine, au point d'harmoniser un projet à l'avantage des agriculteurs ? Alors, moi, je me dis toujours que d'être née africaine et d'origine de Côte d'Ivoire, c'est un trésor, et de connaître la Suisse, c'est une richesse. Ça veut dire qu'on peut totalement mélanger ces deux cultures et en sortir quelque chose de merveilleux. de vivre en Suisse ne fait pas de moi une Suisse, même si j'ai une partie de Suisse en moi désormais. Mais je pense que je suis ivoirienne, suisse, qui peut vraiment apporter un plus des deux côtés. Madame, selon le témoignage que nous avions avant d'organiser cette manifestation qui a eu lieu le 7 décembre 2019, vous vendiez déjà ou bien vous distribuiez de la nourriture ivoirienne ici en Suisse. C'est ça. Alors, comment est-ce que ça se passait tout ça ? En fait, quand j'ai eu l'idée de soutenir les paysans, d'abord l'idée est venue de mon village, où chaque année j'avais une liste d'enfants que je devais aider les parents à inscrire à l'école, où pour leur scolarisation il fallait quand même donner un coup de pouce aux parents. Je suis quelqu'un qui va vraiment régulièrement au village et cette question m'a vraiment mis en questionnement. Et je me suis dit, en observant les paysans ils vont, ils travaillent autant dur que nous, mais vraiment, il y a des paysans qui se lèvent à 5 heures du matin pour aller travailler, vous voyez. mais ils ont une vie tellement misérable qu'il n'est pas dû au fait que c'est des paresseux et tout ça. C'est juste parce qu'ils n'ont pas encore la chance de vivre de leur travail. Et je me suis dit, si on organisait, voilà, le pouvoir, les emmener à ressortir de l'argent, de la possibilité de seulement vivre de ce qu'ils font, voilà. C'est d'où m'est venue l'idée de faire une association pour trouver un débouché de marché, que ce soit là-bas en Côte d'Ivoire, dans des autres pays africains, et ici en Europe où je me trouve, surtout en Suisse, pour que des gens achètent leurs produits et que comme ça, ça leur fait des entrées d'argent. Ils seront à même, à mesure de pouvoir. Alors, donc, ce que vous faisiez, la distribution des produits vivriers et ivoiriens que vous faisiez, ou que vous faites, que vous continuez de faire, est-ce que c'est une manière d'introduire, dans le paysage suisse, les produits ivoiriens, ou bien, c'est déjà un cantonnement de ces produits. Et puis, vous les envoyez en gros, et vous les déposez quelque part, enfin de les vendre pour eux. Alors, moi, je dirais plutôt que je fais la promotion des produits ivoiriens en Suisse. Le but, c'est ça, c'est aussi, on est de toute façon là. Je pense qu'il y a des ivoiriens qui sont en Suisse depuis des vingtaines, des trentaines d'années. De toute façon, on est là. Donc, on peut aussi être là de par notre... On peut manifester cette présence culinaire aussi au milieu des Suisses. OK. Et pour ça, il faut mettre des produits ivoiriens à disposition. Et comment cela est perçu ? Écoutez, je suis surprise en bien, agréablement surprise, parce que les produits sont beaucoup appréciés. Alors, le coût, voilà, par rapport à comment on les reçoit et tout, c'est un petit peu élevé, mais c'est justifié. OK. Et une fois que les gens ont goûté des produits, en général, franchement, ils reviennent. Vous les faites venir par un conteneur, c'est ça ? Oui, par avion, mais surtout par bateau. La plus grande quantité, c'est par bateau. D'accord. Mais qui les consomme ici ? Les Suisses ou des Africains ou même des Ivoiriens ? Ah non, on a 80% de notre clientèle qui est suisse. OK. Européenne, tout simplement. Quand vous dites 80%, parce que cette vidéo sera vue en Côte d'Ivoire, et vous parlez le français suisse. Alors, donc, les 80%, vous voulez dire, c'est ça ? C'est le côté suisse. Voilà. Donc, c'est 80% des Suisses qui consomment ces produits de Côte d'Ivoire. Les produits comme la tchiquée, je m'excuse. Et voilà, je vous l'ai dit, quels sont les produits dont il est question ? On a surtout le couscous de manioc, qu'on appelle communément en Côte d'Ivoire, le couscous de la tchiquée, qui est beaucoup apprécié. C'est un couscous sans gluten, qui est facile à cuisiner et à manger aussi. C'est beaucoup apprécié en Suisse et même partout en Europe. OK. C'est seulement ça ? On fait venir des céréales, comme le sésame, les noix, comme la noix de cajou, les fruits, l'ananas, la mangue, la papaye, vraiment tout ce qu'on a comme produit en Côte d'Ivoire. OK. Les légumes aussi, les féculents. Et la boisson aussi ivoirienne, le niamankou, le bisap, tout ça ? Oui, dernièrement, en 2019, on est passé à la télévision suisse, justement, pour faire découvrir le gingembre de la Côte d'Ivoire en jus, en pastilles, et aussi le curcuma, le bisap, tout ça. Et donc, voilà, c'est bien perçu et bien admiré. Franchement, oui. Franchement. Je peux vous dire. OK. Alors, le week-end prochain, donc, je suis invitée pour faire un stand au bord du lac à Montreux. OK. Justement, et là, j'organise des séances de dévistation. OK. Voilà. D'accord, madame. C'est fort de tout ça qu'un événement a eu lieu le 7 décembre à Ormond. C'est ça. Et après cet événement, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, l'idée, c'est de récolter des sous, parce qu'on veut faire, on veut mettre sur place une unité de transformation de nos denrées alimentaires. En fait, je vous explique, on est dans une région qui n'est pas favorisée par sa position géographique en Côte d'Ivoire. Donc, on est à 800, 900 kilomètres d'Abidjan. Donc, le ton prix est à 800 kilomètres d'Abidjan. C'est ça. Et donc, quand les paysans ont leur production, c'est quand même très difficile de les faire écouler sur la grande ville qui est Abidjan. Donc, ce qu'on veut, c'est, de par cette unité, pouvoir transformer les produits. Comme ça, on a une conservation plus longue, vous voyez, et ça va éviter qu'ils perdent leurs produits. Et ça va faire aussi la valeur ajoutée pour ces paysans. D'accord. Ça, c'était l'idée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après cette manifestation-là? Alors, je suis partie en Côte d'Ivoire. Voilà. J'ai fait sept mois. OK. Sept mois où je suis allée au champ avec les paysans. Et donc, on a sillonné les villages pour organiser ces paysans en coopérative. OK. Donc, il y a même jusqu'à présent des... Quand vous dites on, c'est qui après vous? Alors, je ne suis pas seule. Dans le bureau de Quata en Côte d'Ivoire, on a déjà 12 membres. Quata, qu'est-ce que ça signifie en fait? Quata, c'est le nom de l'association. OK. Donc, c'est ce qu'il y a. L'association Quata, mais ça a une signification. Quata, c'est un nom Yakouba. Voilà, qui signifie. Un nom d'âme qui veut dire planté. Planté, OK. Et après, comme c'est prononcé, ça veut dire dire aussi marchons ensemble. Quata. D'accord. Alors, les membres de cette association-là sont Suisses ou c'est une association suisso-ivoirienne? Je dirais suisso-ivoirienne. Suisso-ivoirienne. Oui. Donc, vous avez des... En fait, en son sein, en Suisse, des Suisses aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, d'accord. Alors, donc, quand vous arrivez maintenant en Côte d'Ivoire, comment ça se passe sur ce terrain-là? Alors, sur le terrain, c'est vraiment ce que je dis. On veut... On organise des paysans en coopérative. Ce qu'on veut, c'est de faire aussi... se faire accompagner par des professionnels dans des filières. Par exemple, récemment, on est en train de signer un contrat avec la filière interprofessionnelle de Loyon en Côte d'Ivoire. Le but, c'est qu'ils accompagnent vraiment des paysans pour qu'ils fassent des cultures bien maîtrisées. Voilà. Et comme ça, on se serait investi dans des projets communautaires qui soient... pour lutter contre la pauvreté. Est-ce qu'il y a des produits, des produits spécifiques sur lesquels vous mettez l'accent, où votre association donne la chance à faire tous les produits, tous les produits de Côte d'Ivoire, les producteurs de tous les produits de Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, c'est tous les produits de la Côte d'Ivoire, mais vraiment, ça va être le vivrier. Le vivrier. Le vivrier, ça veut dire qu'il faut qu'on les encourage à cultiver des produits qu'ils peuvent eux-mêmes consommer. Dans la région du Thonkoui, qu'est-ce qu'il y a beaucoup plus consommé ? Le meilleur que le riz. Le meilleur que le riz. Le meilleur que le riz, mais malheureusement, ils cultivent plus le café et le cacao, malheureusement. Qui sont des produits industriels. Qui sont des produits qui ne leur profitent pas. Mais qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens-là ? Eh bien, alors, on cherche aussi des débouchés de marché ici, pour leur café et leur cacao, mais surtout, moi je dirais qu'il faut les encourager à cultiver des produits qu'ils peuvent eux-mêmes consommer. Mais est-ce que vous avez œuvré dans ce sens, en les conscientisant sur l'autosuffisance alimentaire d'abord ? Tout à fait, tout à fait. Vous faites cette sensibilisation ? Oui. On a donné des séances de sensibilisation. C'est aussi ça qu'il y a une équipe qui est venue sur pied. Et si on prend aussi directement leurs produits, l'idée c'est ça, c'est de les encourager, qu'ils comprennent que voilà, si je plante mon manioc, je peux le consommer moi-même directement, avant de le commercialiser, par exemple. Le riz pareil, voilà, on le fait sur le terrain. Madame, lorsque vous arriviez là-bas en Côte d'Ivoire, des cultivateurs, je pourrais dire, étaient déjà sur le terrain, c'est-à-dire que ceux-là avaient leurs plantations, ils ont leurs plantations, ils sont en œuvre. Dans ce paysage-là, comment vous manifestez votre aide ? Mais justement, en fait, le thongui est considéré en Côte d'Ivoire comme la ceinture du cacao. C'est comme ça qu'on l'appelle. Oui. Comme je viens de dire, là, donc, par exemple, le café produit une seule fois dans l'année. Donc, ça fait que les parents qui cultivent le café et qui vont attendre une seule récolte, et qui, finalement, après l'avoir vendu, vont encore payer le riz ou le manioc pour nourrir leur famille. On leur dit, on ne vous interdit pas de cultiver votre café, mais regardez de côté aussi où, voilà, on veut vous emmener à cultiver soit le manioc et on va vous aider à le transformer. Comme ça, vous le gardez aussi plus longtemps et vous pouvez le consommer le long de l'année. et ils réalisent que, ah, mais tiens, c'est une super idée auxquelles ils n'avaient pas pensé. OK. Alors, le gala, revenons au gala. Et l'objectif du gala, c'était de récolter les fonds pour construire une usine. C'est ça. Et où en êtes-vous avec ce projet d'usine ? Eh bien, on est toujours à la recherche de financement. Ce n'est pas encore fait, mais on attend toujours des bonnes volontés des personnes qui voudraient intervenir dans des projets de développement durable qui se manifestent. Et que s'ils veulent savoir plus, ils peuvent me contacter aussi. Sinon, à l'issue du site, il y a d'autres contacts des personnes qui sont sur place là-bas, en Côte d'Ivoire. On peut même organiser des voyages pour que les gens... Parce que des fois, si on parle de l'Afrique, en Europe, on n'arrive pas vraiment à se projeter. On peut aussi organiser des voyages pour que les gens aillent sur le terrain pour voir, pour comprendre. Madame, on voit, on sent que vous êtes tellement dévouée à développer une région d'un pays qui, ma foi, sur le plan international, n'est pas très stable. Vous venez de ce pays-là. Quelle est la situation politique exactement, afin d'appourager un éventuel investisseur à vous accompagner ? Alors, les élections présidentielles en Côte d'Ivoire... Le paysage politique dans son ensemble, comment il se présente ? Moi, je dirais, ça va. J'y ai vécu 7 mois et je suis arrivée le 16, là. Donc, non, ça va, ça va. Dans ce paysage, tout investisseur ou celui qui voudrait bien vous accompagner dans vos projets, pourra-t-il avoir le cœur, je peux dire, disposé à vous accompagner librement ? Oui, 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 je dirais, oui. Donc, le pays est stable en quelque sorte. Le pays est stable. Et favorable au développement économique. Tout à fait. Tout à fait. Je disais, la seule crainte, c'est peut-être parce qu'il y a les élections octobre prochain. Oui. Donc... Mais autrement, c'est... On a une sortie de guerre qui a été super agréable. Et donc, ça va, hein. Il y a beaucoup d'investisseurs. Je viens d'une région, le Tampoui, à Journée, où il y a pas mal de Français, d'Européens, en tout cas. OK. Alors, donc, pour un peu vous résumer, les élections sont très bientôt pour octobre 2020, c'est ça ? 2020. Et donc, vous pensez qu'après ces élections-là, la situation est favorable, vraiment, à toute initiative économique, c'est ça ? Tout à fait. Alors, madame, quels sont vos projets ? Alors, là, je suis revenue en Suisse pour toujours continuer la distribution des produits. On aimerait bien des personnes qui, par exemple, vont se manifester pour un ananas par semaine, un ananas chaque deux semaines. Et comme ça, quand on a des arrivages, on peut directement les distribuer pour qu'ils reçoivent des produits en très bon état encore. C'est des produits, mais vraiment super bons. C'est des fruits qui viennent à maturité sur l'arbre. Essayer une fois de les déguster, c'est super bon. Quelle a été sur place votre approche avec la population ? Vous venez d'Europe, ça fait longtemps. C'est quoi l'approche entre vous et la paysannerie, en fait ? Vous étiez vue comme qui ? Particulièrement, j'ai toujours été présente dans mon village, dans ma région. Vous êtes écoutée ? Voilà. Vous êtes suivie ? Je suis écoutée. Il y a pas de... Voilà. Il y a la proximité, il y a l'accessibilité entre la population et Quata. Donc ça se passe super bien. Bon, la légende publique, ce qu'on appelle une rumeur, dit que quand des nationaux, en fait, des Ivoiriens ou des Africains vivant en Europe, qui sont considérés déjà comme des étrangers, arrivent sur place en Afrique et veulent entreprendre, ils sont combattus par l'autorité politique qui trouve sur place. C'est vrai ? Écoutez, moi, j'ai encore pas vécu ça. De l'expérience des autres, je peux vraiment pas dire grand-chose. Mais en tout cas, de ce qu'on est en train de vivre, on s'est fait accompagner sur le terrain par des préfets, des sous-préfets, des élus politiques et même des fonctionnaires sur place aussi. Les chefs des villages, des chefs de cantons, des chefs de terre et tout ça, des présidents des jeunes, pour le moment, franchement, ça se passe bien. Alors, vous êtes resté sept mois au pays, vous avez dit. Sept mois au pays. C'est ça. Sept mois au pays. Alors, donc, vous avez, en sept mois, je crois que vous avez eu une observation de tout le paysage, en fait. Comment pouvez-vous expliquer dans ce paysage-là ? D'abord, la question que je vais vous poser, comment c'était les sept mois ? Bien ou pas bien ? J'ai trop apprécié. Vous avez apprécié. Alors, madame, puisque vous, vous avez apprécié, comment est-ce que vous pouvez comprendre que dans un tel paysage que vous admirez tant, beaucoup de jeunes partent encore de l'Afrique ou de la Côte d'Ivoire pour venir vers l'Europe ? Comment est-ce que vous jugez cela ? Mais, ça s'explique. En fait, l'agriculture est considérée encore en Afrique, en général, comme un métier ou un secteur d'activité pas valorisé. Donc, pourquoi ? Parce que les paysans n'arrivent pas à vivre de leur travail. Ce qui fait que, même moi, mon père, il a laissé des champs de café et de cacao. Aucun de mes frères ne veut prendre ça parce qu'on savait que papa ne vivait pas bien avec tous ses revenus de ce travail-là. Comment voulez-vous que les jeunes... Alors, madame, donc on va basculer un peu dans un schéma politique parce que, oui, un schéma politique, permettez-moi d'être un peu plus clair là-dessus, parce que, quand même, préparer une retraite à la paysannerie revient à l'État. Pourrais-je-t-on dire que l'État de Côte d'Ivoire a failli ? Parce que la majorité des paysans ivoiriens vivent dans une misère totale, alors que ce pays-là repose sur l'agriculture. Qu'est-ce que vous avez dit ? Ah, ça, c'est ce que disait notre père fondateur, Oufouette. Oui. La venue de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Mais 40 ans plus tard, je ne sais pas si on peut toujours dire ça. Mais est-ce que dans vos schémas, vous avez prévu un plan de retraite pour ces paysans-là ? Ben oui, il faut. Non, est-ce que vous, vous l'avez prévu ? Oui, oui. OK. Dans vos tests ? Oui. C'est aussi ça, notre combat, bien sûr. Pour les paysans du Tonkoui, seulement où, toute la Côte d'Ivoire ? Non, c'est toute la Côte d'Ivoire. Mais comme on vient d'arriver en Côte d'Ivoire, il faut quand même qu'on ait une base. Vu qu'on veut organiser le secteur, il faut que nous-mêmes, on soit organisés. Donc la base va être dans le Tonkoui, mais ça concerne tous les paysans de la Côte d'Ivoire pour ne pas dire tous les paysans de l'Afrique. Parce que c'est presque tous les pays les mêmes cas, c'est les mêmes conditions de vie pour tous les paysans. Alors la télévision qui vous rend visite est une télévision de la diaspora. Qu'est-ce que vous avez à dire à toute cette diaspora-là ivoirienne, que ce soit en Suisse, en France, en Italie, au Royaume-Uni, partout ? Qu'est-ce que vous avez à dire concernant ce projet-là ? Moi, je pense qu'il faut encourager nos jeunes à retourner à la terre. Il faut les encourager. Ça ne sert à rien de mettre le doigt sur les problèmes si on ne propose pas de solution. Et moi, une des solutions que je propose à mes frères, à mes sœurs, c'est de s'intéresser, d'investir dans l'agriculture. Et je pense que si on arrive à là, on aura quelque chose de concret dans la main pour dire aux jeunes, restez dans nos villages, pour dire aux jeunes, restez dans nos pays. Parce qu'ils auront aussi de quoi vivre par chez nous. Madame, vous êtes résidente européenne. Comment est-ce que vous pensez concrétiser tous ces beaux projets-là qui vous tiennent à cœur ? En étant sur le terrain, comme j'ai dit, toucher des professionnels dans des secteurs pour accompagner ces paysans-là dans nos champs, dans nos villages, dans nos campagnes. Et il faut faire du concret. J'ai moi-même été, j'ai été au champ avec eux. On a cultivé du riz, du manioc et tout ça. Et quand tous ces produits viendront à maturité et qu'on pourra les vendre et qu'on pourra les manger nous-mêmes, demain ou dans le futur, on a quelque chose de concret qu'on pourra dire aux jeunes, voilà, on fait ça pour ça. Alors vous avez dit tout à l'heure que vous aurez un stand à Montreux très bientôt, n'est-ce pas ? C'est dans quel cadre ? Eh bien, toujours promouvoir les produits de l'Ivoire. À un festival alimentaire, c'est ça ? Oui, c'est pour le 1er août, la fête de la Suisse. OK. Donc je serai là pour présenter les produits ivoiriens. OK. C'est la troisième année que je vais faire ça. OK. Alors, madame, vous avez un dernier mot ? Alors, en tout cas, merci. Merci beaucoup, M. Banao, pour l'intérêt que vous nous portez. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent sur Facebook, sur le site, à toutes ces personnes qui nous envoient des mots d'encouragement. Maintenant, je veux vous dire qu'on a besoin de financement pour encourager nos parents, pour être à leur côté, pour être plus proche d'eux. Voilà, on a besoin vraiment de financement pour la construction de cette unité. Vous avez des remerciements pour ceux qui vous ont déjà aidé ? C'est l'occasion de déclarer ? Déjà, M. Banao, M. Galaret, qui financièrement nous a beaucoup soutenus. Alors, tout le bureau national de la Côte d'Ivoire, donc M. Boyard, Franck, M. Charles Guillaume, M. Christophe Salin, Thierry Gubéran, la maire de l'Eau Gualet, qui nous a soutenus aussi financièrement. Voilà. L'ambassade de Côte d'Ivoire en Suisse. L'ambassade de la Côte d'Ivoire en Suisse, l'ambassade de la Suisse en Côte d'Ivoire, voilà, des deux côtés, voilà. Et tous les élus de notre région, aussi des fonctionnaires, donc, alors les préfets, les sous-préfets, donc les préfets de Zouanouniens, le préfet d'Anané, de Monde, voilà. Ils nous ont tous soutenus, les sous-préfets, toutes ces personnes, franchement. Et les paysans, eux aussi, ils ont été réceptifs aux messages. Voilà, c'est un message qui est inconnu pour eux, apparemment. Mais ils étaient très disponibles et je dis merci vraiment à tout le monde, à tout le monde. Quel est le nom de votre village, là ? Kouyatour. Kouyatour. Non, non. Kouyatour, ça, c'est en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas ? Oui, voilà. Et ici ? Mon nom, ah, mon village ici, c'est, oh, pardon, Villa Rimbou. Villa Rimbou. Oui, voilà. Alors, en direct de Villa Rimbou, c'est bien, j'ai bien prononcé, c'était Banao Nombo, pour Wendikom. Nous sommes, cet après-midi, en compagnie de Félicité Galaré, une Ivoirienne qui fait beaucoup, pour la promotion des produits vivriers de la Côte d'Ivoire. Nous avons été très heureux et à très bientôt dans le cadre, enfin, d'une autre émission qui vous concernera. Merci. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501